Le jour se lève sur le delta de Camargue. Les silhouettes des flamants roses donnent un air mystérieusement sauvage à ces paysages. Pourtant, cet endroit est loin d'être inhabité. L'activité humaine a profondément restructuré ces marais, mais elle n'a jamais exclu la faune remarquable qui les peuple. Vaste zone humide méditerranéenne, la Camargue est formée par le delta du Rhône. Sa faune et sa flore sont parmi les plus riches d'Europe, et elle est fréquentée par les deux tiers des espèces d'oiseaux du continent. Mais ces marais sont aussi habitées et aménagées par l'homme. Le territoire a été transformé et adapté à la culture du riz et à l'élevage de troupeaux en semi-liberté. Par sa sobriété, cet aménagement offre des opportunités à la faune sauvage. Le hérongarde-bœuf fait partie des espèces qui ont su profiter de l'agriculture pratiquée en Camargue. Ce terrain en friche grouille d'insectes. Mais seuls les plus petits sont faciles à débusquer. Pour ce héron, la chasse n'est pas bonne. Le passage de ce tracteur pourrait être une aubaine. Le passage de ce tracteur pourrait être une aubaine. En passant à travers l'herbe, le véhicule déloge les sauterelles et révèle leur position aux oiseaux. Enfin, un repas convenable. Tout comme les tracteurs, les troupeaux aussi facilitent la chasse du hérongarde-bœuf. Et c'est ainsi que cet oiseau tire profit de l'élevage pratiqué dans les pâtures camarguaises. Pour d'autres espèces, l'homme apporte une aide plus directe encore. La Camargue est parsemée d'îlots artificiels, conçus pour faciliter la reproduction des oiseaux. Ces échasses blanches ont saisi leur chance d'y construire leur nid. A peine éclos, les poussins se dispersent pour explorer leur îlot. L'eau qui les entoure les préserve de nombreux dangers. Mais leur agitation insouciante trahit aisément leur présence. Et l'îlot n'offre aucune protection face à un prédateur ailé. L'approche d'un goéland déclenche l'alerte. Une mère s'élance à la poursuite du prédateur. L'élevage 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 Mais d'autres prédateurs lui succéderont, jour après jour. Malgré ses défauts, l'îlot aidera les échasses à veiller sur les poussins jusqu'à leur envol. L'alternance de parcelles cultivées avec les structures de protection de la vie sauvage favorise la diversité naturelle de la Camargue. Cette mosaïque de terres agricoles et d'espaces protégés représentent pour certains un équilibre parfait. Le soleil vient juste de disparaître à l'horizon. Dans l'obscurité, les roseaux s'agitent. Une troupe de sangliers s'aventure hors des roselières, où ils ont passé le jour à l'abri des hommes. La prudence est de mise. La voie est libre. Pour cette fois. Après une nuit de maraudes, la troupe disparaît dans l'épaisse végétation des marais. Pour ces sangliers, les pâtures voisines fournissent subsistance et la roselière sert de refuge. La diversité de ces paysages fait la richesse de la Camargue. Naturelles ou artificielles, éphémères ou permanents, la variété des plans d'eau favorise une famille de remarquables pêcheurs. Les hérons. Les hérons. Le héron pourpré est rarement vu hors des roselières. Le héron crabier, lui, préfère s'embusquer en bordure de rizière. Quant à l'égrette Garzette, elle poursuit volontiers ses proies à découvert. Irrigation et contrôle des niveaux d'eau garantissent des terrains de pêche à chaque espèce. Et ce, même lors des mois les plus secs. En conséquence, la Camargue abrite les nids des 9 espèces de hérons d'Europe. Et les héronières du Delta comptent des milliers d'oiseaux. Il négrette Garzette, part pêcher pour nourrir ses poussins. À côté des trois aînés, le dernier né semble chétif. Il n'a que quelques jours de moins que les autres, mais il est mal nourri. Le retour de sa mère annonce l'heure du repas. Mais le jeune poussin manque sa chance. Il se démène pour être servi. Enfin. Il sait que seuls les poussins les plus combatifs seront nourris. Pour sa survie, il devra parvenir à passer devant les autres. Une seconde chance se profile. Les trois aînés se précipitent vers leur mère. Mais l'un d'eux trébuche. Et le jeune poussin obtient un repas inespéré. Les aigrettes trouvent rarement assez de nourriture pour sustenter quatre poussins. Comme beaucoup d'autres, celui-ci doit la vie à la richesse des marais irrigués de Camargue. Le Meow Le Meow Le Meow Au fil des siècles, l'homme a fait de la Camargue une terre d'élevage et d'agriculture. Mais il a aussi su y laisser une place à la faune sauvage. Cette volonté de partage du territoire fait de la Camargue un sanctuaire de vie sauvage. Et aujourd'hui, ce delta hors normes doit sa splendeur à la diversité de ses habitants. Sous-titrage ST' 501